Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous un plan d'action en 9 étapes qui va vous permettre de créer un produit et en faire votre best seller. Si en ce moment vous n'avez aucune idée de produit ou alors peut-être que vous en avez et que vous vous demandez si c'est la bonne idée pour tout simplement faire votre richesse puisque aujourd'hui si vous voulez créer un produit c'est certainement que derrière vous souhaitez le commercialiser pour X raisons peut-être changer le monde ou simplement avoir une entreprise rentable et bien ici je vais vous dire comment faire en sorte pour créer votre produit et ensuite en faire votre best seller. Alors qu'est-ce que je suis pour vous dire tout simplement comment créer votre produit et comment faire votre best seller ? Très simplement peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent je m'appelle Théophile Elier, j'ai 23 ans et j'ai maintenant lancé une offre qui est devenue best seller qui s'appelle vivre de son blog en une heure par jour qui est une formation vidéo et cette formation vidéo aujourd'hui rapporte en moyenne à peu près plus de 10 000 euros par mois en totalement automatique sans compter tous mes autres business sans compter toutes mes autres offres cette offre aussi est clairement celle qui me rapporte le plus. Comment est-ce que j'ai fait pour en faire un best seller ? Et bien c'est tout simplement en suivant ce plan d'action en 9 étapes je n'en ai pas passé une seule. Donc la première étape c'est bien évidemment comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo c'est déjà analyser votre idée. Est-ce qu'aujourd'hui la première étape d'ailleurs de votre création de votre futur best seller c'est toujours toujours de partir d'un besoin et de non pas une envie ? Peut-être que vous voulez lancer un produit parce que ça vous tient à cœur mais est-ce que vos clients en ont vraiment envie ? C'est là toute la question et au final comme le pouvoir d'achat comme la décision d'achat leur revient il faut absolument leur laisser la possibilité de choisir si le produit leur plaît ou pas. Je vous prends un exemple j'ai déjà créé des produits qui moi-même me plaisent mais qui malheureusement ne plaisent pas au marché en général. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mis beaucoup d'efforts dans le lancement de ces produits et ça a fait des flops monumentaux, j'ai perdu beaucoup de temps et indirectement je n'ai pas gagné d'argent. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis concentré sur les besoins de mon marché plutôt que de mes envies de créer. Et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément avec un minimum d'efforts j'ai créé simplement le produit qui partait d'un besoin et non pas de mon envie principale. Donc un, partez d'un besoin. Si vous ne connaissez pas les besoins dans votre marché rendez-vous soit sur des forums ou faites par exemple des questionnaires. C'est la deuxième étape de ce plan d'action. Faites des questionnaires, rendez-vous sur des forums et tout simplement vous déterminerez facilement ce dont a besoin votre marché. La troisième chose que vous devez faire ça va être d'analyser les freins. C'est-à-dire de comprendre pourquoi est-ce que les personnes ont un besoin mais pourquoi est-ce qu'elles ne l'ont pas encore fait. Et généralement vous allez vous rendre compte que dans l'esprit humain il y a souvent trois freins. c'est un, les personnes ne veulent pas dépenser plus d'argent qu'en utilisant les méthodes qu'elles connaissent déjà. Deux, les personnes ne veulent pas faire d'efforts physiques ou intellectuels c'est-à-dire qu'elles veulent atteindre un résultat sans rien faire. Et troisième chose, tout le monde surtout sur internet les personnes veulent des résultats rapides. Donc analyser les freins mais généralement les freins c'est ça c'est l'argent, les efforts et le temps que ça va prendre. La quatrième étape de ce plan d'action ça va être de trouver les solutions parfaites. Qu'est-ce que j'appelle les solutions parfaites ? Ce sont tout simplement en fait des solutions qui répondent à un besoin sans passer par les freins. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire de la même façon que je fais à chaque fois que je crée et lance un nouveau produit. C'est que je vais lancer un tableau sur mon ordinateur je vais faire une première colonne où j'ai les besoins une deuxième colonne où j'ai les freins et une troisième colonne où j'ai les solutions qui répondent aux besoins sans passer par les freins. Donc les solutions parfaites. La cinquième étape va être de créer le produit et spécifiquement retenez bien de créer un brouillon et tous les brouillons sont bons à jeter. Retenez bien cette phrase c'est très important créer un prototype créer un brouillon et tous les brouillons sont bons à jeter. Mais concrètement ce que vous allez pouvoir faire c'est avec ce brouillon vous allez pouvoir partir sur une base globale de votre produit. Concrètement vous allez pouvoir commencer à créer un prototype. Donc moi ce que je vous recommande c'est qu'une fois que vous avez votre tableau Excel avec les besoins, les freins, les solutions parfaites vous vous lancez vous créez votre produit que ce soit un objet physique que ce soit une formation vidéo peu importe ce que vous souhaitiez faire il faut absolument lancer un prototype rapidement. Et c'est là d'où vient tout simplement le livre c'est pour ça que je l'ai dans les mains depuis tout à l'heure c'est le livre qui s'appelle Lean Startup qui est plus un état d'esprit à avoir qu'une méthode à suivre. L'état d'esprit Lean Startup c'est quoi ? Ça veut simplement dire qu'il vaut mieux entreprendre un prototype pour ensuite l'améliorer et tout simplement ensuite améliorer grâce au retour client votre produit pour ensuite en faire votre best-seller. Donc aujourd'hui c'est la méthode que je vous propose elle se base absolument là-dessus et c'est comme ça que j'ai basé tout mon business model. Donc l'étape numéro 5 était de créer le produit, le prototype. La sixième étape va être de le commercialiser à petite échelle. Inutile de vous faire connaître auprès de tout votre marché. Si vous avez un produit que vous commercialisez même s'il est révolutionnaire faites attention. S'il est révolutionnaire mais simplement qu'il est à moitié révolutionnaire vous risquez malheureusement de faire parler de vous en mal de votre entreprise. Donc ce que je vous recommande c'est de le commercialiser auprès d'un petit groupe de personnes et surtout vous attendez la septième étape qui est d'analyser les retours des premiers clients. Concrètement vous lancez votre produit votre prototype vous le faites à un prix peut-être moins cher sur le marché pour attirer du monde vous analysez les retours clients c'est-à-dire que vous envoyez des questionnaires de satisfaction pour dire aujourd'hui qu'est-ce qui fait que mon produit vous ne le trouvez pas merveilleux qu'est-ce qui fait que mon produit n'a pas encore changé votre vie qu'est-ce qui fait que je pourrais rendre mon produit encore meilleur ? Eh bien vous prenez tout simplement les avis et c'est ce qui va se passer à la huitième étape améliorer votre produit et votre service. Retenez bien une chose aujourd'hui 50% de la satisfaction de vos clients se base sur les services qui entourent votre produit. Ça ne sert à rien de vous focaliser également à 100% sur votre produit. Ne vous dites pas ouais voilà je lance par exemple je ne sais pas un nouveau cerf-volant. Le cerf-volant peut être aussi génial du monde si derrière il n'y a aucun support client ou aucun service après-vente ou alors que je ne sais pas le cerf-volant s'il se casse la gueule qui est cassé eh bien malheureusement aucune pièce du monde ne pourra le réparer. Eh bien de la même façon vous devez absolument absolument mettre en place des services autour de votre produit. Donc améliorer vos produits et améliorer vos services. Moi aujourd'hui je sais que ce que j'ai mis en place qui a vraiment fait que mon produit a passé vraiment un niveau au-dessus c'est le fait que j'ai placé des blogueurs professionnels qui répondent aux questions des blogueurs qui entre guillemets étudient dans mes formations et qui mettent en place ce que je montre. Eh bien de la même façon ce que je vous recommande moi j'ai mis en place donc un service client qui répond tout le temps en moins de 24 heures 7 jours sur 7 eh bien de la même façon je vous recommande de mettre en place un bon service client une bonne garantie un bon produit c'est vraiment ce qui va faire la différence. La neuvième étape va être de commercialiser à plus grande échelle votre produit. Alors vous l'utilisez de la façon que vous voulez vous le commercialisez de la façon que vous voulez mais retenez bien une chose créez votre produit à partir d'un besoin lancez-le récupérez les retours clients améliorer votre produit améliorer vos services et ensuite ouvrez votre produit ouvrez votre marché et hop vous rentrez dedans vous commercialisez à fond votre produit au maximum et c'est là vraiment où vous allez avoir d'excellents retours sur votre entreprise. La bonne question à vous poser c'est est-ce que vous voulez être connu pour un produit qui est à moitié défectueux à moitié révolutionnaire ou est-ce que vous voulez être connu pour un produit qui est révolutionnaire avec un service haut de gamme ? C'est aujourd'hui la question que je vous pose. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur comment créer un produit comment créer et vendre votre produit en pur automatique puisque moi c'est ce que je fais depuis maintenant deux ans et je vis totalement de mon activité en ligne je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo ce sera totalement gratuit où je vous offre 30 thématiques de business qui rapportent plus une heure de formation offerte pour vous aider à créer vos business en ligne que ce soit à partir de la création du produit de l'idée jusqu'à la commercialisation de votre produit en mode haut de gamme avec des gros services etc. Tout ça s'est expliqué totalement gratuitement sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo vous avez également un lien qui apparaît ici pour ceux qui sont sur ordinateur sur lequel vous pouvez cliquer encore une fois totalement gratuitement et on vous envoie par mail une heure de formation offerte plus 30 thématiques de blog qui rapportent le lien se trouve juste en dessous et je vous retrouve de l'autre côté ciao